bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto handscape dans cette vidéo on va parler en fait des objets liés alors les objets liés c'est quoi c'est quelque chose qui va vous permettre d'alléger vos modèles sketchup tout en ayant des modèles de très haute qualité chargés pour handscape le gros avantage de ça vous le verrez c'est qu'on peut charger par exemple des géométries de type véhicule comme j'ai dans le cas présent ici à l'écran le véhicule affiché je peux avoir aussi éventuellement bien sûr des végétaux etc donc des modèles qui sont assez lourd donc si on regarde éventuellement ce modèle là ici donc c'est un modèle sketchup d'ailleurs je vais pouvoir ici donc démarrer handscape alors voilà inscape est donc chargé une fois que le modèle est chargé dans un skype alors je peux bien sûr mettre de côté chaque écran je vais pouvoir effectivement donc retrouver mon véhicule donc ça va me permettre de vous montrer qu'ici en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai effectivement donc réglé les matériaux vous voyez qu'effectivement j'ai mis les matériaux pour les pneus les chromes les vitres etc donc tout est paramétré le matériau donc a été réglé sur chaque partie du modèle 3d ce qui me permet d'avoir donc un modèle enscape finalisé d'accord ce qui est important avec les modèles liés vous allez voir c'est qu'effectivement il faut donc d'abord ouvrir son modèle sketchup à part donc si par exemple vous avez un arbre vous ouvrez l'arbre donc dans votre sketchup vous ouvrez enscape vous allez faire vos paramètres sur votre arbre une fois que vous avez terminé en fait vous enregistrez votre fichier sketchup d'accord et vous allez donc pouvoir ici basculer sur votre autre fichier ce qui est important en fait avec les modèles liés c'est cette partie là à bien comprendre c'est qu'en fait un modèles liés est un modèle qui va être lié donc à votre disque dur d'accord donc les modèliers se trouvent dans les objets enscape donc le petit plus que vous avez ici dans la barre d'outils vous allez ouvrir donc cette barre d'outils une fois que la barre d'outils est ouvert donc vous avez accès ici au menu effectivement où vous allez retrouver donc les modèles liés et donc là vous allez tout simplement aller chercher en fait un fichier donc sur votre disque dur donc là je vais retrouver mon peugeot de minutes ici que je vais donc aller ouvrir et quand je vais le charger ça va être considéré comme un proxy donc vous voyez que quand il est chargé voilà ce proxy je vais le retrouver sous forme de boîte d'accord donc ça c'est très important quand vous effectivement travailler avec des modèliers vous avez simplement une boîte d'accord cette boîte là ne vous donne aucune indication visuelle sur ce que va donner en fait le modèle directement dans enscape c'est pour ça que c'est très important va être de pré paramétrer votre modèle avant de le charger donc dans votre modèle final d'accord donc là mon véhicule je l'ai mis dans ma scène l'avantage c'est que vous voyez qu'en termes de modélisation je n'ai pas alourdi en fait le projet puisque c'est simplement en fait des arrêtes qui représentent effectivement ici mon modèle final et tout va changer en fait quand je vais effectivement lancer enscape donc là quand je le sélectionne voyez que j'ai bien donc le fichier modélier qui apparaît ici donc le peugeot 2008 je peux fermer donc cette fenêtre est simplement donc lancer enscape dans mon modèle 3d final voilà donc le modèle est chargé ça me permet effectivement de voir que j'ai donc mon modèle ici qui est par exemple dans le mauvais sens par rapport à ce que je souhaitais donc bien sûr vous pouvez faire les modifications de rotation sans aucun problème donc ça ça se fait simplement avec autre outil de déplacement de manière tout à fait classique et voyez que l'intérêt c'est qu'effectivement je n'ai pas de perte en termes de performance par rapport à mon modèle sketchup et enscape lui fonctionnera aussi de manière très classique sans aucun souci en chargeant les données donc j'ai le modèle en haute résolution en très bonne définition dans enscape et j'ai un modèle représenté par une boîte englobante dans sketchup donc l'intérêt effectivement des proxys donc des objets liés c'est d'avoir effectivement cette souplesse en fait d'utilisation sur votre modèle final donc dès que vous avez un modèle qui est assez lourd à charger vous n'hésitez pas vous passez par un modélier ça peut être aussi utile pour une autre solution si par exemple vous voulez utiliser une autre herbe que l'herbe l'herbe qui est par exemple fournie par défaut avec enscape qui est donc lié à un matériau vous pouvez très simplement charger en fait par exemple un brin d'herbe que vous allez tout simplement donc affecté à une surface avec par exemple un outil qui s'appelle skater et skater vous permettra en fait d'aller dispatcher comme ça en fait votre petite boîte d'herbe qui apparaît est comme une simple boîte et ne pas charger en fait des millions et des millions en fait de polygones qui seraient liés en fait à un brin d'herbe et vous allez pouvoir remplir comme ça donc très facilement une surface pour pouvoir faire du rendu par la suite dans enscape avec le plugin skater qui le prend très bien en charge donc il ya plusieurs solutions comme ça effectivement pour pouvoir effectivement tout simplement charger donc des modèles liés et alléger en fait son modèle 3d tout en conservant en fait une représentation dans enscape qui est ultra réaliste et de très très bonne qualité voilà j'espère que cette vidéo vous a plu bien sûr je vous dis rendez vous à bientôt pour de nouvelles vidéos enscape à bientôt